Après l'invalidation par la justice fin 2017 de l'encadrement des loyers, le dispositif actuel rendu possible par la loi Elan s'exerce à Paris pour les baux signés depuis le 1er juillet 2019. Alors ce dispositif prévoit deux choses. La première c'est donc trois types de loyers de référence fixés annuellement par arrêté préfectoral. Et la seconde c'est l'encadrement de l'augmentation entre deux locations en lien avec l'indice de référence des loyers. Il prévoit aussi des sanctions en cas de non-respect de cet encadrement, mais surtout un dispositif de médiation entre propriétaires et locataires, puisque l'objectif c'est bien d'encadrer les loyers et pas de donner des amendes. Alors la loi 3DS votée il y a quelques semaines va plus loin dans les possibilités offertes par les collectivités territoriales. D'abord en permettant aux collectivités de récupérer la compétence, aujourd'hui prérogative de la préfecture d'Ile-de-France, et en améliorant l'information due aux locataires à travers la mention des loyers de référence dans les annonces immobilières. Alors par cette délibération vous demandez à pouvoir exercer ce droit en récupérant les prérogatives préfectorales en matière à la fois de réception, d'instruction des signalements, d'envoi de mise en demeure aux propriétaires et de prononciation des amendes à leur rencontre. Alors en bon sens triste, tout ce qui va en matière de décentralisation nous sommes évidemment pour, mais là où le bas blesse c'est l'absence de plan d'action en lien justement avec ces nouvelles prérogatives. Or les besoins sont extrêmement importants, je rappelle les chiffres de la fondation Abbé Pierre, entre le 1er août 2020 et le 1er août 2021, 35% des logements parisiens dépassaient les plafonds de loyers légalement fixés, des dépassements encore plus significatifs pour les petites surfaces. Mais dans cette délibération, aucun plan d'action, ce qui nous inquiète au plus haut point. Qui va s'en occuper ? Comment ? Quelle information prévue en matière de sensibilisation à la fois pour les locataires et les propriétaires ? Vous dites, on fera mieux que le nombre d'amendes actuellement données. Mais pour mémoire, le dispositif n'a pas pour but de donner des amendes, mais bien de faire en sorte que le dispositif soit respecté à travers la baisse des loyers, quand les loyers ne sont pas au niveau. Donc c'est sur ces sujets, monsieur le maire, que nous souhaitions vous entendre. Je vous remercie.